La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion de ce mercredi, Violence électorale, Sonko joue la carte de l'apaisement. Pastef porte plainte contre Barthes, Bougane, Mansour Fay, Pabdu Brilfal, Hassan Diouf, entre autres. Barthélémy Diaz, quant à lui, estime qu'au conservice de l'État ne peut prouver qu'il a acheté des armes. En caravane à Dakar, Ousmane Sonko tempère et appelle ses militants à la vigilance. Il avait promis de se faire justice suite à la violence exercée sur ses militants de Pastef. Un monde fou l'a rejoint hier, mais au finish, il a changé de ton avant de demander à ses militants d'être calmes, mais de rester vigilants. Violence dans la campagne électorale, après l'escalade, une accalmie de façade s'interroge Vox Populi. Après son appel au Gasta Gasta, Sonko demande à ses partisans de tout désactiver, mais il leur demande de rester vigilants. C'est le dernier avertissement. Cette violence physique, on ne la permettra pas. On a banalisé le son des pastifiants dans ce pays, renseigne ce journal. Tension politique, le dégel, titre nos confrères de Wolf Koutidion. Plus de 110 personnes interpellées à 100 lui. Son corps revient à de meilleurs sentiments. Barthes réitère son appel au calme et à la paix. Amadouba, quant à lui, prône un débat d'idées. Manœuvre de d'escalade, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion, toujours concernant les violences électorales. Osman Sonko renonce à son meeting de Baobab. Barthes n'y détenir des armes. La société civile condamne les séries d'attaques. 81 personnes interpellées à 100 lui. D'escalade donc, après l'émenance, Sonko rétropédale. Barthes contre-attaque selon les échos. Sonko range le Gasta Gasta et appelle ses militants à se concentrer sur la campagne. Barthes, quant à lui, s'en prend au premier ministre et avertit le ministre de l'Intérieur. Tension entre les deux têtes de liste. Barthes déballe sur Sonko, nous dit l'info. Il estime que Sonko était venu un matin chez lui, les larmes aux yeux et la peur au ventre, en lui disant qu'il voulait l'assassiner. Il lui répond que rien ne va lui arriver. Selon Barthes, il a appris à Sonko beaucoup de choses. Le journal enquête abonde dans le même sens législative attaque et menace à roue sur la violence. La police arrête son 17 individus, essentiellement des gardes du corps. Violence à Saint-Louis, PASTEF porte plainte contre Barthélémy et compagnie. Sam Sekadou se disculpe et accuse Ousmane Sonko. Comment les violences menoncent la paix et la cohésion nationale ? D'ailleurs, diffusion de messages de haine et incitation à la violence durant la campagne électorale. Le Soleil nous informe que les médias sont interpellés. Le ministère de la Communication et le Corrède appellent à un journalisme responsable. Ousmane Sonko exige l'application de la loi et appelle ses militants au calme. Revenons avec Rémi Koutidion qui nous parle du décès de Moustapha Bar. Le journal nous informe que l'inhumation est finalement prévue ce mercredi à Nyoro. Cependant, l'observateur s'intéresse à Naboulaye, une liberté fragile. Nos confrères du conflit du Média nous parlent de risque de révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire. Une convocation pour audition au fond éminente. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue Pro, la cinquième journée et encore reprogrammée. Record pour terminer, Cannes 2025, Burkina, Sénégal du 14 novembre. Pap Thiau, l'examen de passage. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.